Générique Madame, Monsieur, bonsoir au menu de questions d'actu. Le prochain sommet de la Ligue arabe qui doit se tenir les premiers de novembre prochains à Alger. Après tergiversation, Alger semble se plier au principe de l'accueil d'un tel sommet. Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, ce sera le ministre de la Justice algérien qui se rendra au Maroc pour porter une invitation à ce sommet après l'Arabie saoudite et la Jordanie. Tandis que le ministre de l'Intérieur remettra la même invitation à la Tunisie et à la Mauritanie. Mais jusqu'où le régime d'Alger ira-t-il dans le respect de ses principes fondateurs de la Ligue arabe ? Avec bien sûr en tête le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ces pays membres, des pays membres de cette Ligue arabe. Et n'oublions pas non plus les relations se rapprochées entre l'Algérie et l'ennemi numéro un de cette Ligue arabe, l'Iran. Comment le pays hôte peut-il faire un succès de ce sommet en totale contradiction avec la ligne directrice de sa propre diplomatie ? Et il y a aussi la participation de la Syrie, défendue par Alger et refusée par les pays du Golfe. Que doit-on concrètement donc attendre d'un tel sommet ? Si toutefois il a lieu, quels sont les dossiers prioritaires alors que le monde arabe n'a jamais été aussi divisé ? Cela coule un peu de source puisque depuis sa création en 1945, la Ligue arabe s'aligne sur les blocs américains et socialistes ou soviétiques, selon la période. Alors comment l'adversité musclée entre l'Occident et les Russes qui s'est manifestée en guerre au cœur même de l'Europe peut-elle influer aujourd'hui ce sommet de la Ligue arabe ? Nous débattons de ces sujets en compagnie de mes invités qui ont accepté l'invitation de questions d'actu ce soir. Professeur Zakaria Boudahab, bonsoir. Bonsoir Madame Khadija. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Également sur le plateau de questions d'actu, Rachid Boufous, écrivain et analyste politique. Bonsoir Rachid Boufous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et j'ai également le plaisir d'accueillir par Skype depuis Paris, Majid Bouden, analyste politique. Bonsoir Majid Bouden, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Avant de nous pencher sur ce sommet de la Ligue arabe, c'est une émission d'actualité et bien sûr l'actualité c'est la disparition de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Elle aura marqué l'histoire avec le record du plus long règne de la monarchie britannique. Trois mois seulement donc après les célébrations de 70 ans sur le trône, la Reine s'éteint. A ce propos, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléance et de compassion à Sa Majesté Charles III, roi du Royaume-Uni, suite donc au décès de la Reine Elisabeth II. Le souverain affirmant à cette occasion qu'avec la disparition de la Reine Elisabeth, le Maroc a perdu une grande amie. Un commentaire messieurs, Majid Bouffous. C'est une triste nouvelle effectivement, la Reine Elisabeth est, comme vous l'avez si bien dit, c'est le monarque qui est le plus régné au monde et elle était sur le trône depuis 70 ans. C'est une grande amie du Maroc. Il y a eu plusieurs visites royales de feu Sa Majesté Hassan II en Angleterre, ainsi que Sa Majesté Mohamed VI, mais aussi elle est venue chez nous. Donc dans les années 80, ça avait marqué les esprits au Maroc. Et à l'époque, les relations se sont beaucoup plus renforcées et l'Angleterre a toujours été une amie du Royaume du Maroc. Et nous présentons bien sûr nos condoléances au peuple anglais pour cette grande perte, qui n'est pas simplement pour l'Angleterre en elle-même, mais aussi pour le monde tellement cette personnalité a marqué l'actualité dans les 70 dernières années. Qu'en est-il justement des liens diplomatiques entre les deux royaumes, professeur Abou Dahab, et cette solide relation qu'il y a entre les deux familles régnantes ? Il faut dire que ce sont des relations multiséculaires, ça a été rappelé par la lettre de condoléances adressée par Sa Majesté. Et en même temps, si on revient en arrière, dans le cadre de l'histoire diplomatique, on va trouver énormément d'échanges de ce point de vue. Et donc, ce sont deux monarchies qui sont ancrées dans l'histoire, avec des traditions ancestrales, et en même temps, qui ont toujours œuvré pour une collaboration, je dirais, resserrée. Et aujourd'hui, bien entendu, et après, surtout l'indépendance du Maroc, 1956, il y a eu une accélération, ça a été dit tout à l'heure, donc échange de visites au plus haut sommet de l'État. Et en même temps, il faut le rappeler, quand le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, c'était la CEE en 1973 et au-delà, après même le Brexit, le Maroc et le Royaume-Uni ont pensé à pérenniser la relation. Il y a un accord d'association, en octobre 2019, qui a été conclu. Entrée en vigueur, je pense définitivement, à partir de janvier 2021, il me semble, exactement. Et donc, c'est multidimensionnel, et je crois que ce sont deux monarchies qui se respectent. Il y a un affect, évidemment, et je provoque l'occasion pour également présenter mes condoléances au peuple anglais. – Je vais finir le tour de table avec vous, Magid Boudin, analyste politique sur un commentaire sur la disparition de Sa Majesté la Reine, Elisabeth II. – Bien sûr, c'est un triste événement, mais il faut voir aussi le côté symbolique et le côté profond. Comment ça se fait qu'au XXIe siècle, un pays éduqué comme le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et puis l'Irlande du Nord, s'attachent à cette monarchie comme un élément de cohésion de ce Royaume-Uni et comme un élément de cohésion de ce peuple ou de ses peuples. Malgré les différences, c'est un élément important de la gouvernance, c'est un élément important de la solidité de ce Royaume, de son positionnement, de son réellement à l'international, et il faut s'inspirer de cela, c'est très important. Et donc, ce qui fait que la démocratie peut vivre avec une monarchie, au sein d'une monarchie, et c'est un gage de stabilité, et c'est un élément de cohésion, c'est un élément fondamental, et ce n'est pas quelque chose de désuet, c'est quelque chose d'avenir. Aujourd'hui, quand on voit la ferveur du peuple à Londres, et devant Balmoral, etc., on voit que c'est d'actualité, et que c'est un projet d'avenir, et c'est important. Quand on voit des démocraties qui se dévoient dans des dictatures, dans des bafouments de liberté, etc., on voit que des monarchies, comme la monarchie anglaise, respectent le droit, respectent les libertés, qui aident le pays à se stabiliser, aident le pays à rayonner à l'international, et c'est quand même 70 ans de stabilité, et c'est important, c'est important pour les gens individuellement, mais c'est important pour l'économie du Royaume-Uni, c'est important aussi pour la paix dans le monde. Et donc, il y a des leçons à tirer, et à suivre cet exemple. – Exactement, et on rappellera que dans les monarchies les plus anciennes dans le monde, dans le top 5, figure bien sûr cette monarchie britannique, mais également la monarchie marocaine, aux côtés du sultanat d'Omane. Vous acquiescez, professeur Aboud Dahab. Alors, puisqu'on parle d'histoire, je voudrais juste revenir avec vous sur cette citation du premier historien de l'humanité, le grec Thucydide, qui disait « L'histoire est un perpétuel recommencement ». En se basant sur cette citation, je voudrais juste peut-être faire une transposition sur le 31e sommet de la Ligue arabe, qui devrait donc se tenir le 1er de novembre, c'est le sujet principal de cette émission ce soir. « L'histoire est un perpétuel recommencement ». Comment cette citation serait-elle appropriée face aux outputs attendus de ce sommet de la Ligue arabe ? » D'accord, merci à nous rappeler. Alors, Thucydides, comme on dit, qui a beaucoup cogité sur la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, ou Spartacus. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'histoire avec un H minuscule comme suite d'événements, mais il y a l'histoire avec un H majuscule, et que certains historiens, comme par exemple Raymond Aron ou d'autres, dans le cadre de l'école des Annales, comme Fernand Brodel, qui a beaucoup travaillé sur la Méditerranée, comme étant une sorte de synthèse entre la géographie et l'histoire. Et donc, on a une sorte de séquence d'événements qui, au final, vont finir par monter une sorte de puzzle. Et c'est ainsi qu'on peut dire que l'histoire est un peu cyclique. Ça rejoint ce que disait aussi Ibn Khaldun, dans la Moukadima, c'est-à-dire les pro-légomènes. Et donc, il fallait à un moment donné, à chaque fois, découvrir quel est ce principe ordonnateur qui, à chaque fois, à chaque époque, si vous voulez, ou chaque ère, si je juge un peu ce terme géologique, pourrait nous renseigner sur un peu l'âme du moment ou l'âme du temps. D'ailleurs, les historiens en relations internationales le savent bien parce qu'ils ont qualifié un peu les périodes qui ont accompagné les relations internationales, la détente, la dissuasion, etc. Je crois que nous sommes dans une sorte de régénérescence. Nous sommes à l'après-Covid, si vous voulez, si vous me permettez cette expression. C'est un cycle peut-être qui se referme, mais en même temps, dans le cadre de la Ligara, pour revenir à cette organisation régionale qui a été créée, il faut le rappeler, en 1945, en mars, juste avant l'ONU, en juin 1945. Ça, d'une part. Et que nous sommes peut-être dans un nouveau cycle qui n'est pas encore défini, mais où il y a beaucoup de recompositions sur le plan régional, sur le plan géopolitique, etc. Et je ne peux que qu'acquiescer de dire, à la suite de Thio Sidi, justement, que c'est un perpétuel changement, que nous sommes peut-être dans une nouvelle phase, avec de nouvelles problématiques qui vont être sur la table et qu'on discutera, bien entendu, ensemble. – Est-ce que vous pensez, Rachid Boufouz, que, justement, en se référant à l'histoire, cette Ligara a été créée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous sommes aujourd'hui dans un monde vraiment où les changements sont tellement rapides et que ce puzzle que vous disiez est en train de changer de forme, est-ce que vous pensez que cette régénérescence qu'évoquait le professeur Aboud Dahab peut être le cas aujourd'hui pour cette Ligue arabe, cette ONU arabe ? – Bien sûr, à la création de la Ligue arabe en 1945, le principal problème qui motive aujourd'hui tous les sommets arabes depuis 80 ans, c'est la question palestinienne, mais à l'époque, elle ne se posait pas avec Aquitaine. Le problème palestinien ne va démarrer qu'avec la naissance de l'État d'Israël en 1948, et à partir de là que vraiment la Ligue arabe va sortir des principes premiers qui ont conduit à sa création, à savoir une fédération des États arabes face aux changements qui s'opéraient à l'époque dans le monde entier, avec le premier et le deuxième conflit mondial, et puis l'arrivée d'un certain nombre de pays arabes vers les indépendances, et puis des pays aussi qui commencent aussi à émerger sur la scène internationale, comme l'Arabie saoudite, comme la Syrie, comme le Liban à l'époque. Donc c'est vraiment, on était parti sur quelque chose qui devait être vraiment la régénérescence de l'âme arabe, en quelque sorte de la civilisation arabe, qu'on a connue à travers le monde durant plusieurs siècles, qui a eu un impact important sur la marche du monde, et puis petit à petit, ces principes fondateurs ont migré vers d'autres questions beaucoup plus basiques. Elles ne sont pas si basiques que ça, parce que la question palestinienne est fondamentale, mais toujours est-il que le travail de la Ligue arabe s'est plus concentré sur le traitement de cette affaire, plutôt que d'imaginer vraiment un grand marché commun arabe, un monde arabe. On peut parler déjà aujourd'hui d'un monde arabe. Dans les faits, il n'existe pas, parce qu'il s'est délité avec le temps, parce que beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu la révolution nazarienne à partir de 1952, il y a eu un certain nombre de changements, même dans le Moyen-Orient, il y a eu beaucoup de changements d'alliances. On a eu le summum de cette alliance arabe durant la crise du pétrole en 1973, déjà avec le roi Faisal qui a porté vraiment l'élan arabe. Mais après, les alliances, les accords, etc., tout a changé dans une géopolitique très contrainte, parce qu'il faut savoir que les grandes puissances internationales ont fait pression sur ces pays arabes, parce qu'ils sont quand même dépositaires de grandes ressources naturelles, pratiquement de 20% de la richesse mondiale en hydrocarbures, et ce qui fait que ça aiguise les appétits et les convoitises. Et finalement, petit à petit, le monde arabe a perdu. D'ailleurs, je pense que la dernière fois où vraiment le monde arabe était réellement uni, ça s'est passé au Maroc, à Fès, en 1983, Oussama J. Hassan II avait justement, pour la première fois, arrivé à fédérer la voie arabe, donc au sommet de Fès, et donc c'est à partir de là que le grand processus de négociation avec Israël, avec les États-Unis, était enclenché. Parce qu'il faut savoir qu'en 1977, je crois, en 1978, quand il y a eu la visite du président Sadat à Jérusalem, le monde arabe s'est retourné contre l'Égypte, et quelques années, la voie de la raison a poussé pour qu'il y ait enfin la paix. Ça a abouti aux accords d'Oslo une dizaine d'années plus tard. Mais depuis une trentaine d'années, tout ce que nous avons fait, et le Maroc a été un principal moteur dans l'édification de l'unité arabe, est tombé pratiquement en ruine. Aujourd'hui, nous avons un monde arabe qui est complètement émietté. Et le Maroc cherche aujourd'hui à rassembler le monde arabe, mais malheureusement, il y a certains États qui torpillent justement cette unité. – Vous faites allusion à quel pays ? – À nos voisins déjà, à l'Algérie. – Qui devraient accueillir ce sommet de la Liga. – Qui va accueillir ce sommet surtout pour une consommation interne. L'Algérie veut redorer aujourd'hui son blason à l'échelle internationale du point de vue diplomatique, parce qu'elle est en perte de vitesse depuis quelques années, mais c'est surtout aussi un sommet à consommation interne pour dire que le président est bon et puis les gens qui sont derrière font des choses, etc. Mais encore une fois, on va à ce sommet plus divisé que jamais. Vous avez parlé de la Syrie tout à l'heure, qui est exclue par les pays du Golfe. Le Maroc lui-même, qui n'a pas aujourd'hui de relations diplomatiques, mais qui est pourtant invité, et l'Algérie a dû, bien sûr, l'inviter sous la pression de nos amis du Golfe. Bien sûr que le Maroc est un pays responsable, il ne joue pas à ses enfrontières du pouvoir algérien. Je pense qu'en allant à ce sommet, le Maroc va montrer, démontrer encore une fois qu'il est pour l'unité arabe et pas pour ses enfrontières qui torpillent l'unité arabe. – Est-ce que vous pensez, Majid Boudin, justement, que l'ambition algérienne est de se repositionner sur une scène diplomatique où elle a été absente et surtout isolée, pour ne rappeler que la position de plusieurs pays arabes sur certains dossiers, dont celui du Sahara marocain, ou en tout cas, on le remarque depuis quelques années maintenant, l'Algérie est mise de côté sur des questions d'actualité et des dossiers chauds, pour le citer que la Libye, nous allons y revenir, mais vraiment sur l'ambition, l'ambition d'Alger d'accueillir ce sommet et de le défendre bec et ongles et même de faire des concessions inimaginables il y a quelques jours seulement de la part d'Alger et du pouvoir en place. – Il y a deux questions. D'une part, il y a le problème structurel de la Ligue arabe et puis le problème du pays hôte, de chaque sommet aujourd'hui, c'est l'Algérie. Sur le plan structurel de la Ligue arabe, il faut jeter un regard rétrospectif sur 70 ans depuis sa création. Dans les 70 ans, quel est le bilan ? Et puis, on peut faire le bilan par rapport à la Ligue arabe elle-même, par rapport aux pays arabes eux-mêmes et par rapport aux organisations comparables. C'est-à-dire, quand on compare la Ligue arabe et ses réalisations par rapport aux réalisations de l'Union européenne, eh bien, on voit… – Bon, après, à titre comparatif, on ne peut pas trop comparer, à mon sens, je ne sais pas d'étroper moi, Majid Boudin, on ne peut pas comparer l'Union européenne qui est une institution avec, bien sûr, ça n'est pas le même poids que la Ligue arabe sur le plan juridique, économique et diplomatique. – Non, c'est tout simplement les éléments de comparabilité existaient au départ, sauf que les uns ont fait fonctionner les mécanismes de convergence et les mécanismes de complémentarité et des objectifs communs, alors que les Arabes n'ont jamais pensé à ça. et chacun a pensé à faire prévaloir ses intérêts, uniquement et sans avoir d'objectif commun. C'est ça le problème. – Et justement, c'est pour ça que je vous ai évoqué l'objectif d'accueillir un tel sommet, est-ce que c'est un objectif pour cette Ligue arabe ou c'est un objectif qui est purement égoïste de la part du pouvoir d'Alger pour se repositionner sur l'échiquier mondial de la diplomatie, et notamment arabe ? – Oui, mais justement pour éviter de faire de la politique politicienne, et moi je voudrais faire du droit et de la prospective politique et dans l'intérêt général, qu'on doit rappeler ces malformations dans la naissance et dans l'accompagnement. C'est que pourquoi ? Il n'y a pas d'infériorité au niveau du raisonnement entre les Arabes et les Européens, entre les dirigeants arabes et les dirigeants européens, mais il y a des volontés différentes. La volonté européenne a été clairement de servir un objectif commun, de se positionner sur l'échiquier mondial comme une puissance économique, sociale, culturelle, de droit, et d'imposer une règle de droit qui doit gouverner, parce qu'ils sont sortis quand même d'une guerre mondiale fratricide qui a fait des millions de morts et ils ne voulaient pas que ça revienne. Et donc ils ont trouvé des mécanismes de construire le futur. Et c'est un futur qui est dans l'intérêt non seulement des États, mais des citoyens. Et c'est pour ça qu'ils ont construit une Union européenne dans laquelle chacune des partis a délégué une partie de sa souveraineté pour construire cet ensemble de cohésion. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus une puissance. La Ligue arabe aurait pu faire ça. Rien ne l'empêchait de faire ça. Sauf qu'il y avait des divergences, il y avait des points de vue très limités et il y avait des régimes qui se sont succédés par des coups d'État. C'est pour ça qu'on a rappelé l'importance par exemple de la monarchie et des monarchies qui sont un gaz de stabilité dans des pays où les peuples ne sont pas encore, ils sont en voie d'apprendre la démocratie. Et même dans un pays qui a des valeurs démocratiques depuis le XVIe siècle, eh bien, ils gardent ces questions de cohésion et la monarchie marocaine est importante dans la cohésion de la région et dans le monde arabe. Et là, quand on fait ce constat, on doit se dire, on pointe du doigt ce problème où il y a un déficit structurel, un déficit d'objectifs. Il faut pallier à ça. Ce qui fait que si nous avions, si nous avons comblé, si nous arrivons à combler ce déficit, là, on ne laissera pas une marge de manœuvre à des volontés individuelles ou des volontés d'État de faire des manipulations politiques quelconques. Aujourd'hui, quel est le paysage politique ? On a un problème entre deux pays qui forment… – Du coup, entre trois pays, puisque l'Algérie a également appuyé la Tunisie pour montrer une certaine… pour prendre une position qui est contraire d'abord aux règles internationales en accueillant le chef d'une entité fantoche qui n'est pas… Donc, in fine, l'Algérie a également, tout simplement, attiré avec elle dans son conflit, entre guillemets, je mets le mot conflit, contre le Maroc, alors que vous parlez de défendre des intérêts communs, c'est quand même le comble de l'absurdité. – Oui, mais c'est pour ça que… – Alors que la main tendue du Maroc n'a cessé de se répéter à travers le chef de l'État à son voisin algérien. Nietzsche a même été pris dans la presse algérienne d'État comme un signe de faiblesse. – Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la fermeture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc qui était à l'initiative d'Alger doit être un point important. Aujourd'hui, ce sommet doit être l'occasion pour l'Algérie d'ouvrir les frontières. Cette décision qui a été prise de façon unilatérale, elle dure depuis 26 ans. Ça fait cinq générations. – D'accord. – C'est quand même énorme. – J'aimerais bien faire réagir le reste de mes invités sur cette question que vous avez évoquée, en tout cas ce rêve peut-être, cet espoir de ce sommet. – C'est une obligation. – Très bien. Professeur Abou Dahab, est-ce que vous pensez que, contrairement aux autres sommets, ce 31e sommet de la Ligue arabe pourrait vraiment accoucher d'une décision forte et très importante, celle de la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie, décision unilatérale d'Alger ? – Disons qu'il y a trois, si vous voulez, prismes à travers lesquels on peut approcher cette problématique ô combien complexe. Le premier, je dirais, à la limite, il est un peu idéaliste, sinon utopiste, et de croire qu'en fait, on peut rapidement, d'un seul trait, régler tous les problèmes, ce qui n'est pas du tout réaliste, et ce serait le second prisme, prendre le train en marche, ajuster les voiles, comme on dit, et essayer de, tant bien que mal, de résoudre à dose homéopathique, avec une approche incrémentaliste, les problématiques bilatérales entre les pays arabes, à l'intérieur d'un cadre qui s'appelle la Ligue des États arabes. Le troisième prisme serait un peu pessimiste, et je ne suis pas du tout de ce genre-là, dans la mesure où, à chaque fois, on parle de tabula rasa, il n'y a rien. D'ailleurs, moi, je crois que les comparaisons parfois s'arrêtent. L'Union européenne, c'est autre chose. L'Union européenne ne se serait pas réalisée si ce n'était l'appui des Américains, d'abord avec le plan Marshall, et déjà, il y a eu ce qu'on appelle le test, en 1949, la création du Conseil de l'Europe, CK, etc., et puis les six pays fondateurs, Benelux, RFA, France et Italie, et en plus, il y avait, si vous voulez, des démarches comme des objectifs de type créer une communauté européenne de défense. Économique, c'est déjà. Le ratom, c'était à la base, mais c'est une autre approche, c'est une autre dimension, avec les pères fondateurs, il faut le dire, Jean Monnet, Robert Schumann, Adenauer, même Winston Churchill était présent dans le cadre du Conseil de l'Europe, pas de la CE, parce que le Royaume-Uni se n'est qu'en 73. Donc c'est un autre problème. La Ligue des États arabes, moi je crois qu'au final, aujourd'hui, je ne dirais pas, c'est comme le phénix qui doit renaître de ses cendres, mais il y a tant bien que mal, et même de façon paradoxale, quelques réalisations. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'organigramme. Il y a par exemple une cour de justice arabe, un tribunal administratif. – Est-ce qu'il y a déjà eu un… – Des précédents ? – Oui, des précédents, des affaires, un jugement de ce tribunal. – C'est-à-dire que dans la logique fonctionnaliste, on dit que la structure suit la fonction. – C'est vrai, il faut avoir d'abord le bœuf et après la charrue. – La charrue, oui, tout à fait. – Mais je dis que, paradoxalement, elle a quand même survécu à énormément d'épreuves. Et je ne voudrais pas ici, d'ailleurs, Mme Khadija, vous avez si bien d'introduire le débat avec ce rappel épistémologique de Thucydide. Nous ne sommes pas dans les mêmes échelles historiques de comparaison. L'État-nation en Europe, c'est à partir au moins du XVIe siècle. – Très bien. – Toutes les réalisations. – Ce qu'on peut dire… – Sur la Ligue arabe. – Pour prendre le train en marche, rectifier le tir. Et je crois, moi, j'ai la conviction qu'à l'intérieur de la charte fondatrice, les protocoles subséquents, les annexes, il y a des manières de résoudre bilatéralement les problèmes, sans les amplifier. – Est-ce que ça a été le cas déjà ? – Il faut activer. – Est-ce que la Ligue arabe a déjà réussi à résoudre un conflit ? – Non. Et par exemple, Mme Khadija, je vous donne… Bon, il y a l'initiative arabe qui est saoudienne de 2002, c'est vrai, consistant d'abord à normaliser avec Israël la condition de revenir aux frontières de 1967. Malheureusement, c'est Israël qui a refusé. Oui, il y a des initiatives. Parfois, le problème, c'est l'autre, ce n'est pas nous. Je suis d'accord avec vous. Moi, je crois que géographiquement, géopolitiquement, le monde arabe, c'est une appellation qui est un peu un prisme occidental. – Et le panarabisme ? – Oui, bon, je laisse quand même le soin… – Oui, puisqu'on disait que l'histoire est un perpétuel recommencement, on parle beaucoup de régénérescence. – Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le pays arabe, ce qui unit tous ces pays arabes, c'est simplement la langue et la religion, pas plus autre chose. C'est-à-dire, et malgré ce potentiel formidable d'avoir une même langue pour quelque chose comme 350 millions de citoyens, c'est qu'on n'en a plus fait grand-chose depuis le 13-14e siècle. et la religion elle-même, aujourd'hui, on voit les sectarismes, on voit l'aide qui est apportée par certains pays arabes, même à des mouvements islamistes, etc. On a vu la guerre en Syrie, on a vu l'émergence de Daesh, on a vu un certain nombre de… on a vu la Libye aussi, comment elle a été dépecée, même en sous-main, par certains pays arabes. Encore une fois, je dis, qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui sur le monde arabe ? Et même la présence économique, la présence sur le… c'est-à-dire en dehors des hydrocarbures, qu'est-ce qu'apporte le monde arabe aujourd'hui à l'humanité ? Nous sommes absents dans les sciences, nous sommes absents dans les savoirs, nous sommes absents dans les technologies. Avec l'argent des pétrodollars, souvent les pays arabes, dans leur majorité, se contentent d'acheter la civilisation, d'accord, au lieu de la créer, au lieu de la régénérer alors que nous étions dépositaires de cette civilisation au Moyen-Âge. Et puis on achète des armes aussi. On achète des choses pour soit se faire la guerre, soit matraquer les libertés à l'intérieur de leur propre pays. Donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur un certain nombre de grandes idées fondatrices de l'humanité, à savoir la liberté, à savoir la démocratie, à savoir les droits de l'homme, les droits de la femme, aussi qui sont bafoués, on ne le dira jamais assez dans le monde arabe. Donc c'est souvent, cette ligue des États arabes est un sénacle où on vient parler entre gens en bonne compagnie, entre chefs d'État, mais sans plus, nous n'avons plus. – C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le souverain marocain, Sainte-Vinité le Roi Mohamed VI, a refusé d'assister à des sommets de la ligue arabe parce que, justement, par manque de concrétisation, de pragmatisme… – Il a eu raison. – Et tout simplement d'action qui manque à cette ligue arabe. – Oui, il a eu raison. Quand on voit l'action de Sainte-Vinité le Roi, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui veut transformer les choses, qui a porté énormément à la cause arabe, à la cause palestinienne. Aujourd'hui, le pays principal qui aide les Palestiniens à travers le Conseil al-Quds, c'est bien le Maroc. Et sur le terrain, c'est-à-dire nous mettons de l'argent des concitoyens, enfin des citoyens marocains, pour venir en aide aux Palestiniens. Donc, nous ne nous contentons pas juste de slogans ou de paroles, mais nous sommes un pays d'actes et nous sommes un pays… – Notamment sur le dossier libyen, par exemple, justement. – Bien sûr, nous avons… – Parlons d'action. – Écoutez, la seule fois… – Je suis sûr que le dossier libyen va faire partie de l'agenda de ce Sainte-Vinité. – La seule fois où les Libyens se sont mis d'accord, toutes factions confondues, c'était à Skerat. Et cet accord a été tout de suite torpillé par un certain nombre de puissances, y compris par l'Algérie elle-même. Aujourd'hui, le conflit, on peut parler aussi du conflit sur l'eau entre l'Égypte et l'Éthiopie, et aujourd'hui l'Algérie part avec l'Éthiopie sur cette histoire. – Mais alors justement, l'Égypte a exprimé sa colère face à ce rapprochement entre Alger et Addis. – Parce que l'Égypte joue aujourd'hui sa survie avec la construction de ce grand barrage en Éthiopie, parce qu'on va réduire pratiquement de moitié les approvisionnements en eau à l'Égypte. Et vous savez que depuis plus de 5 000 ans, sans cette eau du Nil, l'Égypte est un pays désert. Et donc ce pays joue sa survie, ce qui est normal. D'ailleurs, Sa Majesté Hassan II l'avait prédit il y a une trentaine d'années, il avait dit que les prochains conflits seraient des conflits liés à l'eau. On en voit aujourd'hui un exemple important. Et au lieu d'être autour de l'Égypte, de l'aider parce que c'est un pays arabe, et de lui témoigner une grande solidarité, que font les Algériens ? Il vient de torpiller. Et on ne comprend pas… – Est-ce que ça veut dire… Voilà, justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais en train de parler de ces blocs. – Oui. – L'ancien bloc soviétique slash socialiste. – Et l'Occident. – Ce qui s'est passé… – Donc finalement, cette guerre froide ne s'est jamais réchauffée. – Non, ce qui s'est passé dans le monde arabe, à un moment il y a eu un conflit entre des républiques dites, entre parenthèses laïques mais d'obédience bassiste, entre l'Égypte, la Syrie, le Yémen, etc. – Et puis l'Algérie après son indépendance. Et puis quand il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, les accords entre l'Égypte et l'Israël, il y a eu le front du refus formé entre l'Algérie, la Syrie, et puis la Libye. Donc il y a eu des cassures à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a eu toujours des problèmes depuis 1952 avec la révolution égyptienne, entre un bloc de monarchie et un bloc de république. Et puis vous avez des petites républiques un peu qui vont à gauche, à droite, comme le Liban, comme la Tunisie, etc. Mais on a vraiment ces républiques, bien sûr, arabes ont été toujours influencées par le clan communiste. Et donc ces monarchies qui sont souvent des monarchies qui ont opté pour le libéralisme occidental et qui ont des alliés occidentaux, etc. Donc il y a une confrontation déjà à la base dans le monde arabe de deux grands blocs. Donc ce qui fait que le monde arabe aujourd'hui donne une image trouble à l'échelle internationale, ce qui fait que du coup il perd toute crédibilité. Aujourd'hui le monde ne prend plus en considération ce que racontent les Arabes. Ils peuvent même ne pas exister. Le monde continuerait toujours à tourner. On en est arrivé là, malheureusement, à une époque où le monde arabe était vraiment une grande puissance, une grande civilisation qui a été suivie, chez qui on venait pour apprendre les sciences et les savoirs. Aujourd'hui on donne de nous une image très vraiment au ras des pâquerettes. On ne sait plus vraiment qui nous sommes. Et un problème aussi d'identité, qu'on ne sait pas aujourd'hui, être arabe c'est quoi ? Donc est-ce que c'est appartenir à une langue ? C'est aussi avoir une langue et une religion ? Est-ce que c'est appartenir d'abord à une terre, là où on se trouve ? Et là aussi il y a des diversités. Le Maroc est un pays arabo-musulman, arabo-musulmans, mais aussi amazir. Donc nous sommes dans une île, là au Maroc. Nous n'avons jamais subi l'influence turque qu'on a vue dans tous les autres pays arabes. Rappelons que ce sont les Ottomans qui ont finalement rassemblé toute cette région méditerranéenne du Sud. Et nous, heureusement que nous avons arrêté, depuis le XVIe siècle, grâce aux Sadiens, l'avancée des Turcs. Et heureusement pour nous, parce que nous avons gardé notre civilisation marocaine et notre identité préservée. Nous l'avons dans nos coutumes, nous l'avons dans nos parlés, nous l'avons dans notre dynamisme, même économique. Et quand on voit les autres pays arabes, qui au XXe siècle sont pour la plupart des créations, des grandes puissances, alors que le Maroc est une monarchie, et notre ami le rappelait tout à l'heure, depuis Jules César. Donc la stabilité du Maroc est importante. Nous, nous faisons notre part, entre parenthèses, si je puis dire, du job. Nous aidons les pays arabes. Nous voulons appartenir à ce groupement humain. Mais malheureusement, le Maroc est souvent torpillé par ces mêmes Arabes. Oui, mais son importance est là, Majid Boudin. Son importance est là, dans la région. D'ailleurs, il y a eu une forte pression des pays arabes, notamment des pays du Golfe, sur Alger, pour que le Maroc soit présent, et que le processus d'invitation du royaume soit fait en bonne et due forme. Du coup, il y a un émissaire de l'Algérie qui devra venir soumettre l'invitation. Donc, c'est normalement le ministre de la Justice algérien. Est-ce que vous pensez, de par certains gestes inamicaux, disons-le, envers les pays arabes, est-ce que vous pensez que Alger devrait continuer dans ce front de défense de sujets qui font grincer des dents beaucoup de pays arabes, je ne parle pas que du Maroc, mais aussi de certains pays du Golfe, pour ne citer que deux dossiers, à savoir la Syrie, qui est toujours d'actualité, mais aussi la Libye ? Effectivement, le Maroc est essentiel dans le fonctionnement de l'Algérie Karat. Mais il ne s'agit pas tout simplement de lancer une invitation formelle qui peut être exploitée comme une couverture pour laisser les problèmes sans règlement. Il faut être concret là, de façon pragmatique, et il faut que des questions aussi fondamentales que celles des frontières, qui est vitale pour les populations. La question de l'approvisionnement de gaz, qui est une question aussi vitale, il faut qu'elle soit posée, et il faut qu'on sorte des slogans, et vraiment, il faut qu'on arrête de penser que nous ne sommes pas comparables à l'Union européenne. C'est une mauvaise idée. Il faut sortir de cela. Ce que les Européens ont réalisé, les Arabes peuvent les réaliser, les Africains aussi peuvent les réaliser dans l'Union africaine. Et il faut vraiment penser que c'est à la portée des Arabes. Les Arabes peuvent se réunir pour dire qu'on va créer une... Oui, mais ils se réunissent et ils disent beaucoup de choses, mais que font-ils ? C'est l'action qu'on recherche, c'est l'action qui a été prise par l'Union européenne au siècle dernier. Est-ce qu'on est capable de prendre des actions alors que, voilà, on le voit depuis sa création, cette Ligue arabe, elle a abouti à quoi ? C'est que quand on a une approche différente, quand on a une approche concrète, parce qu'il y a quand même aujourd'hui une opinion publique, il y a des rapports internationaux, quand on pose la question de l'énergie. Aujourd'hui, il y a des pays arabes qui ont de l'énergie à vendre, exemple l'Algérie, exemple les pays du Golfe, il y a des pays qui en manquent sur le plan géographique. Je parle du Maroc, je parle d'autres pays qui n'ont pas de gaz, qui n'ont pas de pétrole, c'est une question, si on veut parler d'unité arabe, de coopération arabe, il faut poser ce genre de questions. Il y a la question de la complémentarité économique. pour se poser ces questions qui sont d'ordre économique et qui servent les intérêts des citoyens. Alors qu'on l'a vu, et notamment du côté algérien, je ne pense pas, et d'ailleurs c'est factuel, je ne pense pas que l'intérêt du citoyen algérien passe avant les intérêts du régime militaire. C'est un fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, encore moins d'hier. Le régime a refusé aujourd'hui la livraison du gaz au Maroc et du pétrole au Maroc. Les Algériens ne l'acceptent pas. Les petits jeux, la Tunisie qui a reçu ce représentant, etc., pour envenimer encore une fois le dossier du Sahara, c'est une faute politique, c'est une faute diplomatique. Mais pour apaiser ces questions de coup de tête, ces gestes de coup de tête, il faut poser des problèmes de fond. Et il faut que l'intelligentsia des pays rafs se rapproche avec des projets concrets. Il faut dire que cet intelligentia, ces élites-là, sont capables. – En parlant de projets concrets, il y a eu cette visite du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, qui était prévue pour fin juillet dernier, qui a été annulée. Il y a Alger, alors qu'il revenait de la France. Et certains observateurs avaient même parlé d'une médiation saoudienne. Alors c'est sûr qu'avec la main tendue, de toute façon, le Maroc n'a rien à cacher. Et il affiche sa volonté d'établir le dialogue. Donc, en dehors même de l'Ingarabe, où il y a le sommet de l'Ingarabe à Alger, il y a le refus, il y a le silence radio, pour ne pas dire autre chose de la partie algérienne. Donc même cela… – Ce n'est pas grave, il faut toujours poser ces questions, il faut les mettre sur la table. Le Maroc a raison d'avoir la politique de la main tendue, et il défend son territoire, il défend la stabilité de la région. Aujourd'hui, c'est impensable de voir un petit état de rien du tout. Pourquoi faire ? L'Algérie, si elle a des intérêts dans la question, il faut que ce soit posé sur la table. Le Maroc est capable de les discuter et de trouver des solutions. Aujourd'hui, la région a besoin de stabilité, a besoin de développement économique, et elle a besoin de coopération. – Dans le meilleur des mondes ? – Pardon ? – Dans le meilleur des mondes ? – Bien sûr, mais le meilleur des mondes n'est pas utopique. – Oui, mais il y a la réalité aussi du terrain. Il y a la réalité, il y a les prises de position. Il y a un véritable lavage de cerveau des autorités algériennes à travers la télé d'État qui profane des insultes envers, non, on ne parle même plus de politique internationale ou de diplomatie, qui profane des insultes envers le peuple marocain. Et ça, c'est passé dans un programme télé d'une chaîne étatique algérienne. C'est le comble. – Mais je vous assure, si vous voyez de l'autre côté de la Méditerranéen, et de la Méditerranée, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, etc., vivent en harmonie, il n'y a pas cette animosité. C'est une question… – Mais c'est une animosité que le pouvoir algérien est en train de nourrir. – Oui. – Et c'est très grave. – Oui, mais ça va, c'est très grave, c'est condamnable. Il faut dépasser ça, mais on ne peut pas faire une guerre d'opposition. Il faut créer une dynamique pour que ça change. La jeunesse ne connaît pas ces histoires-là. La jeunesse veut dépasser ça. – En parlant de jeunesse… – Donc, il faut vraiment… – Vraiment, il faut créer une dynamique. Là, on a parlé de la question de la Cour arabe, etc., de justice. Mais il ne faut pas se contenter de structures. La Cour inter-arabe de justice n'a rendu qu'une seule décision, qui est une décision qui n'a jamais été reprise par aucune instance internationale en jurisprudence. C'est une affaire complètement ridicule, qui a été, comme dans certains pays arabes, qui a été faite sur des instructions, qui a été… les juges n'étaient pas indépendants, c'était honteux. – Très bien. – Donc, il ne faut pas aussi croire qu'en créant des structures, on réalise les objectifs. Non, la fonction ne suit pas toujours la structure. Aujourd'hui, la question est devenue très sérieuse. On a besoin de structures qui fonctionnent, qui respectent l'État de droit. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas partie de l'Occident, nous faisons partie du monde libre. Il se trouve que l'Occident est l'armature du monde libre, mais nos pays, notre intérêt, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, maintenant avec la guerre d'Ukraine, il faut vraiment qu'on s'ancre dans l'État de droit, dans le respect de l'État de droit, que les relations internationales… – Mais il faut respecter l'État de droit, il faut respecter aussi l'intégrité territoriale, ça fait partie des principes fondateurs de la Ligue Arab. – Bien sûr, bien sûr, le droit du Maroc à sa souveraineté, au respect de son territoire, que le Sahara est une province marocaine, avec un arrangement que le Maroc a été, s'est ingénué vraiment de façon très intelligente à proposer, est une très bonne solution, qu'on finira par faire accepter, et qu'il faut qu'on arrête de créer des problèmes autour du Sahara, qu'on laisse le Maroc travailler. – Oui, il n'y a pas que le non-respect d'Alger, de l'intégrité territoriale du Royaume, qui fait tâche pour l'accueil de ce 31e sommet de la Ligue Arab. Il y a aussi le rapprochement entre Alger et Téhéran, alors qu'encore une fois, c'est un dossier qui crée une certaine déstabilisation, notamment des pays du Golfe. Il y a le dossier libyen, et la prise de position d'Alger aussi par rapport à ça. Il y a la Syrie, alors du coup, beaucoup de dossiers de division sur des dossiers majeurs, et est-ce qu'ils ne feront pas capoter ce sommet de la Ligue Arabe ? – Je voudrais quand même rebondir sur un certain nombre de problématiques. Je pense qu'on peut, je l'ai dit, prendre le train en marche. Il y a des structures existantes. L'UMA, par exemple, même si ça paraît un peu comateux, mais c'est une structure à l'intérieur d'abord de l'Union africaine, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une communauté économique africaine. Et en même temps, à un moment donné, même l'Égypte se préparait à la rejoindre. En plus du Sénégal, à un moment donné, à l'époque de M. Abdou Diouf. Évidemment, la discontinuité géographique, malheureusement, avec le caractère opaque des frontières entre terrestres, surtout maintenant, même aériennes, l'Alger et le Maroc, n'aident pas à fluidifier un peu les marchandises. Ça, d'une part. D'autre part, il y a d'autres structures sur lesquelles on peut bâtir quelque chose. On a le Conseil de coopération du Golfe. N'oublions pas qu'en 2011, il y a eu une invitation officielle. – Et ce sont les Marocs mises sur le sujet. – Ils ne sont pas obligés, ils ne se misent plus sur la Ligue arabe par l'inefficacité. – Le Conseil économique et social arabe, 1997-1918, avait formulé le projet d'une zone de libre-échange arabe. Le Maroc, grâce, il faut le dire à sa majesté, à son action, avec le groupe d'Agadir, dès 2001, a plaidé pour la création d'une zone de libre-échange. Alors Maroc, Tunisie, Égypte et Jordanie, ça fonctionne tant bien que mal. Il y a des problèmes techniques, ça veut dire qu'il y a des perspectives. Je ne dis pas qu'il y a des alternatives, mais à un moment donné, c'est vrai, il faut faire œuvre de réalisme, etc. Pour l'Iran, il faut dire qu'il y a une structure sur précisément contenir l'expansionnisme iranien et le fait que ce pays respecte l'intégrité territoriale des pays limitrophes, au même titre que la Turquie, parce qu'il y a des problématiques d'ingérence, etc. Parce que ces pays se retrouvent, il ne faut pas l'oublier, et c'est complexe, au sein de l'organisation de la coopération islamique, qui a été créée en 1969. Ils se retrouvent à l'ONU, à l'Assemblée générale, il y a d'autres forats. N'oublions pas qu'il y a un débat aussi, une sorte de dialogue arabo-africain, même s'il n'y a pas quelque chose de substantiel. Mais on peut dire, en général, qu'il y a des structures à caractère gouvernemental, maintenant peut-être qu'il faut donner la place aux jeunes. Non, non, vraiment, au-delà des structures, il nous reste un peu moins de 5 minutes du temps de cette émission. Au-delà des structures, est-ce que vous pensez vraiment, avec ces dossiers chauds que je viens de dénumérer, vous pensez vraiment que ce sommet pourrait prendre place ? Est-ce qu'il y aura une présence importante de membres influents de cette Ligue arabe ? On parle de 22 chefs d'État qui composent la Ligue arabe. Et surtout, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à du concret ? Moi, personnellement, avant de laisser mon cher ami s'exprimer, il faut que le Maroc saisisse cette opportunité géopolitique comme étant une fenêtre pour apurer un certain nombre de dossiers. Il faut qu'il marque stratégiquement le coup. Déjà, c'est vrai, on va recevoir ou accueillir le ministre de la Justice qui doit remettre, normalement à sa majesté, via le ministère, une invitation pour y assister. Moi, je crois que pour le Maroc, il faut prendre cette opportunité géopolitique pour, à un moment donné, résoudre un certain nombre de problématiques. Molo-molo, ce ne sera pas facile, parce que moi, je ne voudrais pas me prononcer sur les affaires intérieures de l'Algérie, mais je crois qu'on peut amorcer une sorte de démantèlement de cette problématique à l'intérieur de la Ligue arabe. Et le Maroc a beaucoup d'atouts pour le faire. On oublie souvent que ce sommet arabe, déjà, a été reporté une première fois. Il devait se tenir à Alger, déjà, l'année dernière. Ça avait capoté, justement, sur la non-présence du Maroc. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une forte pression des pays du Golfe parce qu'ils disent que leur représentation à un niveau très élevé ne sera pas effective si, effectivement, un grand pays comme le Maroc est absent de ce sommet. Donc, l'Algérie a été prise à son propre jeu. Elle ne s'attendait pas... Elle voulait vraiment isoler le Maroc. Aujourd'hui, elle est obligée de venir tête baissée, même si elle envoie de manière condescendante un cinquième ou sixième ministre dans l'ordre protocolaire, mais toujours est-il qu'elle est obligée, aujourd'hui, de courber les Chines et de venir au Maroc présenter, donc, une invitation à ce sommet arabe, contrainte et forcée, parce que, justement, les pays arabes, les autres pays arabes des monarchies du Golfe sont solidaires avec le Maroc. Et nous sommes très reconnaissants à cette solidarité parce qu'elle est importante pour nous, parce que si elle n'existait pas, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire les Algériens. Donc, il ne faut pas oublier que l'Algérie reprochée au Maroc justement lors de la coupure des relations diplomatiques, c'est la signature des accords d'Abraham et le rétablissement des relations avec Israël. Elle oublie simplement que les trois quarts d'arabes et des pays arabes aujourd'hui ont des relations normales avec Israël, ont signé aussi les accords d'Abraham. Donc, il y a un problème de langage, il y a un problème d'hypocrisie, c'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui, le dynamisme du Maroc, l'activisme de notre diplomatie, les actions de sa majesté sur le plan international et sur le plan intérieur dérangent l'Algérie qui ne veut absolument pas que le Maroc émerge comme une grande personne. D'ailleurs, ils le disent, même le président algérien le dit, il dit que l'Algérie est la seule puissance en Afrique du Nord, ce qui est totalement faux, d'accord ? Totalement faux, même en Afrique, ce qui est encore pire. Mais bon, ça relève beaucoup plus de la psychanalyse et même de la psychiatrie parce qu'on ne comprend pas cette réaction des Aldériens. Moi, je dirais simplement qu'il faudrait qu'ils arrêtent parce qu'à un moment, nous avons pu faire l'union du Maghreb arabe. Vous en avez parlé en 1989, il y a eu cinq chefs d'État. C'était extraordinaire, on l'avait vu sur la réalité des choses. Aujourd'hui, au-delà de ça, nous n'avons rien pu faire de cette unité arabe au-delà de ces unions parce qu'elles ont capoté. Nous n'avons ni monnaie commune, nous n'avons rien que nous n'avons… Nous avons toujours des visas entre pays arabes. Donc, c'est un vrai problème. – Très bien, très bien. Bon, on va certainement revenir au sujet à la veille de la tenue de ce sommet. Un dernier mot, ou peut-être même en deux mots, Majid Boudin, même si le temps de l'émission est terminé, mais histoire d'être assez fair et équitable. – On a besoin de choses concrètes. Le problème central, c'est de baser les relations au sein de la Ligue arabe sur des règles de droit, sur des intérêts, mais des intérêts en fonction de valeurs communes et d'objectifs communs. Aujourd'hui, le Maroc a des intérêts évidents. Il peut les poser sur la table. L'Algérie, elle peut faire part de ses besoins. La question peut se régler. C'est un problème fondamental. L'Égypte aussi, elle a besoin de défendre son eau, qui est vitale. – Merci. – Il y a des choses concrètes. Nous souhaitons que ce sommet réussisse, mais il faut qu'il soit concret. Et le Maroc, je pense qu'il doit y participer, mais en obtenant en amont des garanties. – Bien sûr, et comme l'a rappelé notre chef de la diplomatie, il faut tout simplement un engagement de responsabilité lors de ce 31e sommet de la Ligue arabe, qui se tient, devrait se tenir les premiers et de novembre prochains. – Merci beaucoup, messieurs, merci, professeur Abou Dahab. – Merci à vous. – C'est Rachid Bouffos, merci Majid Boudin d'avoir été avec nous depuis Paris. Merci d'avoir enrichi ces discussions et ce débat ce soir. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada